Concernant le sucre, pour beaucoup le sucre serait une véritable drogue. Et le docteur Jean-Michel Cohen sort un livre chez First Edition, Un nouveau régime sans sucre ou presque. Docteur Jean-Michel Cohen, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci beaucoup d'être avec nous. D'abord je voudrais qu'on réagisse à ce qui se passe un peu dans l'actualité parce que depuis hier il y a une polémique à propos du Nutella puisque Nutella a sorti une nouvelle campagne de pub dans laquelle il vante ses mérites, il vante les qualités de ce produit et beaucoup de nutritionnistes sont en colère en disant mais non, le Nutella ça ne vaut rien. Quelle est votre position là-dessus ? C'est clair, 60% de sucre dans le Nutella. La graisse qui est utilisée c'est de l'huile de palme. En moyenne vous avez environ 50 carrés de sucre dans un pot de Nutella. L'huile de palme, ils ont inventé le concept de l'huile de palme durable pour essayer de l'anoblure et faire passer le fait qu'ils mettent ça à l'intérieur pour la solidifier. Mais le produit il est addictif, il n'est pas bon pour la santé, il est hyper calorique et il a remplacé la... Non, il n'est pas bon, vous êtes devenu addict à ce produit. La meilleure preuve en est que quand on demande aux gens de le manger à la petite cuillère, ils reconnaissent qu'ils ne peuvent pas arrêter pour une simple raison, c'est parce que le sucre, on a une addiction naturelle au sucre, c'est amplifié par le taux de graisse. Donc conclusion, c'est vrai que Mme Margueritis, la responsable de l'ANSES, a raison de dire qu'il faudrait faire quelque chose pour ce produit pour qu'il arrête de nous intoxiquer. Alors votre nouveau livre c'est assez amusant parce qu'il commence en disant est-ce que vous n'en avez pas marre des régimes ? On a envie de vous répondre oui, on en a marre. Pourquoi vous nous en proposez un nouveau alors ? Non mais je dis est-ce que vous n'en avez pas marre des régimes ? Ça veut dire que c'est justement pour expliquer aux gens qu'il y a eu un bashing régime qui s'est produit mais qu'aujourd'hui la seule solution pour maigrir, ça n'a pas été le sport puisque voilà 5-6 ans qu'on fait des campagnes manger équilibré et fête du sport, que le surpoids et l'obésité ont continué à augmenter et on a bâché le régime en faisant croire aux gens, en mettant tous les régimes, en les amalgamant et en fait il n'y a rien à voir avec ça. Il y a des régimes qui sont corrects, des régimes qui sont moins corrects mais surtout ce qu'il faut expliquer aux gens c'est que quand vous faites un régime, vous êtes condamné à avoir un comportement alimentaire cohérent jusqu'à la fin de vos jours. Si vous ne l'avez pas et si vous n'êtes pas motivé à l'avoir, effectivement alors là il vaut mieux rester au poids que vous avez. Oui mais docteur Cohen, vous avez entendu certains de vos confrères, ils le disent, les régimes ça ne marche pas, il y a un moment où il faut arrêter pour maigrir, il suffit de manger équilibré, il ne faut pas faire de régime. Et vous en parlez d'ailleurs. Non mais je vais être clair, il y a ceux que ça arrange de dire ça parce qu'ils défendent autre chose. Par exemple, je le dis dans le livre, les psychiatres défendent la psychiatrisation des régimes, les comportementalistes le comportement, ceux qui ne font rien du tout défendent le fait de faire rien du tout. Mais dans la réalité, aujourd'hui on voit bien ce qui se passe, la quasi-totalité des jeunes femmes, des femmes et des hommes aujourd'hui suivent une alimentation en général contrôlée. Donc il faut les orienter vers des régimes et je ne connais pas d'autres systèmes aujourd'hui pour faire maigrir quelqu'un que le régime ou la chirurgie dans les cas les plus désespérés. Donc il faut arrêter de raconter ce genre de balivernes. Dans votre livre, vous faites haro sur le sucre, mais c'est quoi ? C'est la mode aujourd'hui ? Aujourd'hui on entend parler du sucre partout, il y a eu un complément d'enquête qui était sur le sucre il y a quelques temps, on a le sentiment que tout le monde s'en prend au sucre. On sait bien que le sucre ça fait grossir, on le sait. Non, alors ce n'est pas un effet de mode parce que tout le monde est tenté de poser cette question en disant vous avez fait du sang graisse et maintenant vous faites du sang sucre. On fait du sang sucre ou presque, mais on maîtrise quand même les graisses. Pourquoi ? C'est parce qu'on a appris beaucoup de choses sur le sucre. On ne savait pas auparavant que le sucre était susceptible d'entraîner un surdéveloppement des cellules pré-tumorales, donc de favoriser le cancer. On ne savait pas auparavant que, alors que le diabète est une maladie surtout génétique, le sucre amplifiait ça. On ne savait pas auparavant que dans la mayonnaise, dans les soupes, dans les plats préparés, dans le pain, dans les pains de mie, etc., on a rajouté sans arrêt du sucre. On est aujourd'hui en France sur une consommation de 180 à 230 grammes par jour, alors que la consommation recommandée par l'OMS est de 50 ou 60 grammes selon qu'on est une femme ou un homme. Donc, conclusion, on est obligé de limiter le sucre, ça ne veut pas dire le supprimer, ça veut dire le limiter. Et pour la première fois de ma vie, j'ai dit que finalement je ne recommandais plus les édulcorants. J'allais vous en parler parce que moi c'est ce qui m'a surpris dans ce livre. Jusque-là on disait plutôt que de manger du sucre, prenez des édulcorants. Et moi, la boisson gazeuse pleine d'édulcorants, j'en bois toute la journée, on ne va pas la citer, et j'ai pensé que c'était bien. Alors, c'est pour ça que je dis, nos connaissances évoluent. Quand on dit un régime sans sucre ou presque, je ne le disais pas il y a 5 ans. Il y a 5 ans, j'avais une certaine liberté vis-à-vis du sucre. Aujourd'hui, je change en fonction des connaissances qui approchent. Et pour les édulcorants, c'est la même chose. On sait que les édulcorants trompent le cerveau dans la mesure où vous mangerez moins de sucre, mais on sait que cette tromperie va amplifier le désir de manger autre chose. Donc, conclusion, quand vous buvez une boisson édulcorée, vous n'avez pas pour autant plus envie de boire du sucre, mais vous risquez de manger un peu plus de graisse à côté. C'est tout récent, et donc, on commence à avoir des soupçons là-dessus, et on préfère recommander aux gens de prendre l'habitude de boire des cafés sans sucre. Maintenant, je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, je conserve les édulcorants chez les diabétiques. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas légitime de les priver du goût du sucre, alors qu'ils ont vraiment une limitation qui est beaucoup plus forte que les autres. Entre un soda avec du sucre et un soda sans sucre, on boit celui sans sucre, on boit celui avec de l'édulcorant quand même. On préférera quand même boire celui sans sucre, mais dans un régime, parce que c'est un régime, je vais cette fois-ci supprimer les édulcorants pour essayer de faciliter aux gens l'accès au régime, et en même temps d'aller plus vite. L'avantage des régimes sans sucre, ou presque, c'est quelque chose qui est maintenant connu, c'est que ce sont des régimes qui vont un peu plus vite que les autres. Alors, ça ne signifie pas qu'après, on va rester au régime sans sucre, ou presque sans sucre, jusqu'à la fin de séjour. Mais on va quand même le tenir suffisamment longtemps pour en quelque sorte se désaccoutumer, et on sait qu'il faut trois semaines à peu près de temps pour... Mais le corps a besoin de sucre. Mais vous l'obtenez le sucre, parce que quand on dit sans sucre ou presque, on va limiter par exemple les fruits, ce qu'on ne faisait pas auparavant, mais on va quand même conserver les légumineuses, on va conserver certains produits céréaliers, et on va jouer là-dessus sur les indices glycémiques ou les taux de sucre. Par exemple, dans un fruit, quand vous allez garder des fruits, au lieu de prendre cerise, raisin, banane, vous allez prendre pamplemousse, fraise ou pastèque, ça va marcher, ça va être un peu mieux. Au lieu de prendre carottes, betteraves ou petits poivres, vous allez prendre d'autres légumes, genre fenouil, chou ou endive. Et en jouant sur ces arbitrages-là, on arrive à améliorer la performance du régime. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais ça fait une dizaine d'années, enfin ça fait quelques années, que les gens ont beaucoup plus de mal à maigrir qu'auparavant. Et à mon avis, c'est lié au phénomène des perturbateurs endocriniens. Et donc, il faut restaurer cette capacité à maigrir, donc réinventer de nouveau les régimes. Et un dernier mot sur les produits allégés, les produits avec 0% matière grasse, vous êtes contre ? Alors, je suis contre dans la mesure où finalement, on en mange deux fois plus parce qu'on n'a pas son contentement. Vous savez, il y a la notion du rassasiement psychologique. Quand vous mangez, il faut que vous ayez du plaisir. Si vous n'avez pas de plaisir, en fait, vous n'êtes pas rassasié. Donc, en fait, on préfère aujourd'hui les produits non light aux produits light, quitte à limiter la ration. C'est le nouveau régime du docteur Jean-Michel Cohen. Je vous le conseille. Je vous conseille ce livre, même si je ne suis pas sûr de le suivre. Docteur Jean-Michel Cohen ! Je suis sûr que non ! Il a maigri, en bonne santé ! Parce qu'il n'a pas de manger du Nutella ! Mais il a maigri ! J'arrête pas de dire que c'est nul ! Regardez, je suis magnifique ! C'est chez First Edition ! Merci docteur, merci maître également d'avoir été avec nous. Merci Mélanie ! On se retrouve demain en direct, c'est tous les jours. C'est de 11h à midi sur CNews et Non-Stop. Si vous avez raté le début de cette émission, elle est rediffusée tout de suite sur Non-Stop. Bye bye, à demain !